Bonjour, nous allons parler des auxiliaires d'énonciation Nehemen et Semoun et la traduction du vocatif O. D'emplois moins fréquents, les auxiliaires d'énonciation Nehem et Semoun s'utilisent dans les exclamatives en début de phrase. Ils se traduisent par « certes, en vérité, assurément ». On emploie également le pronom dépendant comme pour l'autre auxiliaire d'énonciation « mec ». En exemple, Nehemen, Nouérao. En vérité, je serai traducteur. Le mot Nehemen se terminant par un « n », le pronom dépendant « oui » s'écrit donc « nouï » comme expliqué dans la vidéo numéro 19. Autre exemple, Semoun, Siouatnitounou. Certes, c'est le chemin d'Héliopolis. Le pronom dépendant « si » traduit « si » ceci « est ». Il peut être supprimé en tant que pronom zéro. Voir la vidéo numéro 15. Quand on s'adresse à quelqu'un par son nom, sa fonction ou par exemple par une épithète divine, etc., cette syntaxe exclamative est ce que l'on appelle un vocatif. Dans la phrase égyptienne, on le trouve placé en début de proposition et rendu par des interjections que l'on traduit par convention « au ». Les graphies sont « a » variante « a » avec les jambes, « i » avec le « a2 » variante « i » avec le « a26 » et nous avons également « ya ». En exemple, « iusir neb abdjou, ô Osiris, seigneur Davidos ». Le seigneur Davidos est une épithète du dieu Osiris. « Ya pta, neb maat, ô pta, seigneur de la justice ». Le seigneur de la justice est une épithète du dieu Pta. Ça y est, la vidéo est finie. Dans les prochaines vidéos, on parlera du passé, du futur et de la négation. À bientôt !